... On va s'intéresser au béton, au béton armé, qui est le matériau constitutif des ponts. Comme on le revoit ici, sur un essai de flexion, quand une charge s'applique, en bas, vous avez une zone tendue, au-dessus, une zone comprimée. Le béton est un matériau qui résiste très bien aux compressions. Dans les ouvrages d'art, les ponts entre autres, on va retrouver du béton armé, mélange de béton, et d'armature en acier, ou du béton précontraint, mélange de béton et de câbles en acier. Le matériau béton, c'est un matériau composite, constitué de cailloux, comme vous le voyez ici, et d'une patte de ciment. On va récupérer un morceau de béton. On ne va pas le récupérer, bien évidemment, sur le pont. C'est au moment où on le fabrique, que l'on va à côté couler des éprouvettes, ce qu'on appelle des éprouvettes. Vous en avez de plusieurs tailles possibles, ce qu'on appelle des éprouvettes cylindriques, comme ici, ou alors des éprouvettes cubiques. Ces éprouvettes-là sont donc un extrait de votre pont, un morceau. L'essai de compression, comme son nom l'indique, on va comprimer l'éprouvette. Donc ici, on va le poser sur une surface, on va appliquer une charge, jusqu'à apparition de fissures. Alors là, vous avez ici un échantillon qui a atteint sa ruine. Donc on voit ici des fissures. En compression, on va vérifier si le matériau béton est capable de résister à la charge prévue. Donc comment ça fonctionne ? On applique une charge. Vous avez ici une surface. On applique une force. Comme cette force est appliquée sur une surface, on saura exactement, petite surface par petite surface, quelle est la capacité résistante de ce matériau en compression. Sous-titrage ST' 501